Bonjour à tous, aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Alice Marcotte. Alice a fait sa thèse au LPENS avec Lideric Bocquet et elle est maintenant en post-doc à l'EPFL avec François Gallaire, donc elle va nous présenter ce qu'elle fait en post-doc. Je te laisse la parole. Merci Anaïs. Bonjour à tous. Déjà merci beaucoup pour l'invitation et l'organisation du séminaire. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous présenter certains de mes travaux de recherche que je fais en post-doc avec François Gallaire au laboratoire de mécanique des fluides et instabilité à Lausanne. Je suis arrivée à Lausanne il y a à peu près un an. Avant ça j'étais en thèse avec Lideric Bocquet à l'ENS où j'ai fait une thèse expérimentale sur des phénomènes d'interfaces fluides solides aux échelles nanométriques, en particulier des interfaces fluides solides impliquant des matériaux carbonés, donc de nanotubes de carbone ou des feuillets de graphite bidimensionnels. Et en post-doc j'ai changé d'échelle puisque je travaille maintenant sur des problèmes de balottement et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Le balottement, ça désigne d'une façon générale le mouvement de la surface libre d'un liquide qui se trouve dans un conteneur soumis à un forçage externe, typiquement dans le plan horizontal. C'est un problème de mécanique des fluides qui est très étudié depuis longtemps maintenant parce qu'il a des implications importantes dans certains secteurs industriels comme le transport. puisque si on prend l'exemple des camions-citernes ou des cargos, ce sont des véhicules qui transportent de très grands containers, donc qui contiennent une énorme quantité de fluides. Et donc en cas de brutale décélération ou de changement de direction un peu brusque, la vague de balottement induite dans le container peut provoquer un déplacement important du centre de masse de l'ensemble, ce qui peut affecter sa stabilité dynamique. Et donc dans le transport, le balottement, c'est quelque chose qu'on va chercher à contrôler, à réduire pour éviter les accidents. En revanche, il y a d'autres applications où c'est au contraire quelque chose qu'on va exploiter. Alors d'une part parce que la mise en rotation du container, ça favorise le mélange du liquide. Et d'autre part parce que le balottement, par définition, il implique toujours la présence d'une surface libre au travers de laquelle peuvent se reproduire des échanges gazeux. Et donc c'est quelque chose qui est bien connu en oenologie, qu'agiter le verre de vin va permettre d'aérer le vin, de libérer les arômes. Et c'est aussi ce qui est utilisé en biologie pour la croissance, pour la culture cellulaire. Parce que la population cellulaire va typiquement être placée dans un milieu nutritif. Et bien sûr, pour qu'elle puisse croître dans des bonnes conditions, il faut assurer l'oxygénation du milieu et éviter la sédimentation. Donc les bioréacteurs, ils sont mis en rotation pour mélanger le liquide et booster le transfert d'oxygène au travers de la surface libre. Et donc évidemment, pour pouvoir designer des processus de mélange efficaces qui en même temps respectent un certain nombre de contraintes biomécaniques, par exemple en termes de cisaillement sur la paroi cellulaire, il est important de commencer par bien prédire l'hydrodynamique qui est en jeu dans ce problème. Alors, quand on étudie le problème du balotement, une géométrie dans laquelle il est typique de se placer, qui est aussi la géométrie des bioréacteurs, c'est la géométrie cylindrique, c'est-à-dire qu'on suppose le liquide contenu dans un conteneur cylindrique soumis à un forçage dans le plan horizontal, dans le plan XY, harmonique. C'est-à-dire que le conteneur décrit une trajectoire qui peut être circulaire, longitudinal ou elliptique d'une façon générale. Et donc si on se plaît dans cette configuration et qu'on fait en plus une hypothèse qui est très largement utilisée dans la théorie du balotement à condition qu'on soit dans un conteneur suffisamment large, qui est qu'on suppose l'écoulement non visqueux et irrotationnel, à ce moment-là on sait que la vitesse dérive d'un potentiel que je n'ai plus ici, qui du fait de la compressibilité du fluide obéit à l'équation de la place. On a aussi des conditions de non-pénétration au mur, donc sur les côtés et sur le bas du conteneur. Et ensuite au niveau de la surface libre, dont l'élévation est notée ici et pas, on a une équation cinématique et puis une équation dynamique qui n'est rien autre que l'équation de Bernoulli-Forcé, évaluée à la surface libre, et donc le terme de pression ici a été remplacé par le terme de courbure. Et on a ici le forçage, qui est en fait la projection du forçage dans le système de coordonnées cylindriques attaché au conteneur. Et donc ici, tout a été adimensionné, donc finalement les seuls paramètres qui restent sont les paramètres qui relèvent de la structure du forçage, c'est-à-dire l'amplitude et la fréquence du forçage adimensionné, et puis le nombre de bondes qui quantifient le rapport entre la gravité et la tension de surface. Alors dans les expériences que je vais montrer, typiquement le nombre de bondes il est de l'ordre de 10 puissance 3, et donc c'est pour ça que je vais négliger le terme de courbure dans l'équation dynamique. Ce ne serait pas rédhibitoire de le conserver, mais comme je suis autorisée à le négliger, je le fais pour simplifier un petit peu. Et je vais juste introduire une notation qui va être utile dans la suite. J'ai introduit le paramètre alpha, ici, que je définis comme le rapport entre l'amplitude du forçage selon l'axe Y sur l'amplitude du forçage selon l'axe X, qui est supposé être l'axe long de la trajectoire. Parce qu'en fait, si je fais ça, on peut réécrire le terme de forçage ici, sous une forme un petit peu plus pratique, qui va être valide pour tout type de trajectoire harmonique, et qui va permettre de décrire l'ensemble des trajectoires harmoniques possibles pour le conteneur, simplement en contrôlant la valeur du paramètre alpha entre 0 et 1. Alpha égale à 0 correspondant à une trajectoire longitudinale, alpha égale à 1 correspondant à une trajectoire circulaire. Ceci étant posé, on peut écrire le set d'équations sous une forme plus compacte. J'ai introduit le vecteur Q qui contient les quantités de découlement, le potentiel de vitesse et l'élévation de la surface libre. J'aboutis à ce système, où je mets à gauche tout ce qui est linéaire. B, c'est la matrice de masse, et A, un opérateur linéaire qui contient les dérivés spatials. Et à droite, on a le terme de forçage et tout ce qui est non linéaire. En fait, ça, c'est facile à résoudre si on fait l'hypothèse d'une faible amplitude de forçage. On suppose F proportionnel à un petit paramètre epsilon. Ça me permet de linéariser les quantités de découlement autour de l'état au repos. Je suppose nul. On injecte dans le système d'équations et on résout à l'ordre 1 en se débarrassant des termes non linéaires. Une première chose qu'il est intéressant de regarder, c'est les modes propres de ce système. Il s'agit de regarder les solutions du système homogène. parce que si on cherche ces solutions sous cette forme-là, où M est un nombre entier, il s'agit essentiellement de résoudre ce problème aux valeurs propres généralisées, ce qui ne pose pas de difficultés particulières. Je ne l'ai pas explicité ici, mais on retrouve un résultat qui est facile de montrer analytiquement, qui est que les modes propres s'écrivent en termes de fonctions de Bessel de la première espèce. Et on obtient les valeurs propres, c'est-à-dire les fréquences de résonance naturelle du système qui vérifient la relation de dispersion classique pour le monde gravitaire de surface. Maintenant, on réintroduit un forçage d'ordre epsilon. Ici, il suffit simplement d'inverser ce système et on obtient que la réponse est proportionnelle au forçage avec une structure spatiale, dont on peut montrer, encore une fois, c'est facile analytiquement, dont on peut montrer que l'amplitude diverge lorsque la fréquence de forçage tend vers une des fréquences naturelles du système. Donc ça, c'est la résonance harmonique. Dans la suite, comme on va surtout s'intéresser à ce qui se passe autour de la résonance à la fréquence naturelle la plus petite, j'appelle cette fréquence oméga 1. Ce que j'ai montré, ça constitue le modèle potentiel linéaire qui est très largement utilisé dans la théorie du balottement et qui fournit une très bonne prédiction du comportement du système à condition qu'on soit hors condition résonante. Donc si on se trouve à la résonance, ici, je vous montre les expériences de Martino Reclari dans le cas d'un forçage circulaire. Martino Reclari a mesuré l'amplitude de la vague en fonction de la fréquence de forçage. Et donc, les points sont ces points expérimentaux, les points noirs et verts, et on a superposé la prédiction du modèle potentiel linéaire. Donc on voit que ce modèle fournit une très bonne prédiction pour l'amplitude de la vague à condition qu'on ne soit pas trop proche de la fréquence de résonance. Et à la résonance, en revanche, ce modèle échoue à capturer la saturation non linéaire de l'amplitude de la vague. Et alors, une façon de s'en sortir, qui est, je crois, assez utilisée dans l'industrie, en tout cas au stade de premières estimations, c'est de faire une analogie avec l'oscillateur de Duffing, qui est décrit par une équation qui est rien d'autre que l'équation d'un oscillateur harmonique forcé, mais dans lequel on a introduit un terme cubique. Et en fait, ça, on peut montrer qu'il y a une exacte équivalence à la résonance entre l'oscillateur de Duffing et le problème du balottement dans le cas du forçage circulaire. Le seul problème de ce modèle, c'est que le coefficient C, c'est essentiellement un paramètre de fit, donc ce n'est pas un modèle qui est prédictif. Ça, c'est un premier défaut. Et une autre chose, c'est que ni ce modèle de Duffing ni le modèle potentiel idéal ne permettent de capturer une variété de régimes de vagues qui émergent à la résonance harmonique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait que dans le cadre d'une trajectoire circulaire, on le sait parce qu'il y a eu beaucoup d'expérience et qu'on peut le prouver théoriquement, le système, quelles que soient les conditions, il va toujours répondre par une vague propagative dite de SWIRL. Donc, il se propage le long des murs toujours dans la même direction que celle du conteneur. En revanche, et ça aussi, on le sait parce qu'il y a eu beaucoup d'expérience, on sait que dans le cas d'une trajectoire longitudinale, le système, la plupart du temps, il va répondre sous la forme d'une onde stationnaire. Dans la suite, je vais parler d'onde planaire. Mais à la résonance, il y a une rupture de symétrie avec l'émergence d'une vague de SWIRL qui ici a autant de chances de propager dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire. Et en fait, c'est même encore plus compliqué que ça parce que ces expériences, elles ont aussi montré qu'il y avait une autre région dans le plan des paramètres de forçage qui est ici, qui correspond en fait à un régime irrégulier, c'est-à-dire à une vague dont l'amplitude est modulée temporellement, qui n'est pas constante. Voilà, et donc finalement, ces cas limites, ils sont bien documentés, mais on sait assez peu de choses de ce qui se passe au milieu, c'est-à-dire pour le régime qui correspond à des trajectoires elliptiques en toute généralité. Et par ma connaissance, il n'y a pas d'expérience là-dessus. Et c'est dommage parce que c'est finalement un régime qui fait la jonction continue entre deux situations limites qui produisent des comportements résonnants complètement différents. Et donc, par exemple, une première question qui est assez naturelle de se poser, c'est par exemple ce qui l'advient du régime irrégulier qui est présent pour les trajectoires régionales mais absent pour les trajectoires circulaires. Et de façon peut-être plus amusante, on a vu que dans le cas longitudinale, lorsqu'il y avait la vague de Swirl qui apparaissait à la résonance, cette vague avait autant de chances de se propager dans un sens que dans l'autre. Et en fait, ça, ça nous donne l'intuition dans le cadre d'une trajectoire elliptique, si elle est suffisamment écrasée, et encore, il faudra définir ce que ça veut dire que suffisamment écrasée, il devrait être possible d'induire une vague stable de Swirl qui se propagerait dans la direction opposée à celle du container. Et ça, en fait, on peut le vérifier tout de suite. Je vais vous montrer la première vidéo que j'avais faite pour faire le test. Donc, typiquement, le container est mis en orbite selon une trajectoire elliptique qui est relativement écrasée. Donc, alpha est égal à 0,2. J'indique ici le sens de rotation du container, donc qui est la même entre les deux films, et en haut, la direction de propagation de la vague. Et quand je vais lancer le film, au grand moment, je vais introduire une perturbation et on va voir ce qui se passe suite à la perturbation. Donc là, je suis déjà au régime permanent, la vague se dépasse dans la même direction que le container. Il y a une perturbation qui est introduite. s'ensuit à un régime transitoire peut-être un petit peu long, mais que je trouve intéressant parce que je trouve qu'on voit assez bien ce qui se passe. C'est-à-dire pas grand-chose pour l'instant, mais vous allez voir. On voit quand même une vague qui croît, qui commence à gagner en robustesse et surtout qui se déplace dans la direction opposée à la vague précédente. c'est-à-dire dans la direction opposée à celle du container. Et on voit aussi que cette vague, c'est définitivement pas la même solution puisqu'on voit aussi que les amplitudes sont très différentes. La vague contrarotative a une amplitude plus faible que la vague corotative. Voilà, donc on sait qu'on peut induire une telle vague expérimentalement. Je vais maintenant présenter le modèle. Donc, en fait, on fait le développement asymptotique des quantités de l'écoulement. et on suppose qu'on travaille proche de la résonance harmonique. Donc, on induit un petit détuning qu'on suppose de l'ordre epsilon carré autour de la fréquence de résonance naturelle oméga 1. Et on va aussi supposer une faible amplitude de forçage. On suppose que le forçage se cale en epsilon au cube, ce qu'on peut justifier du fait qu'à la résonance harmonique, même une très faible amplitude de forçage va induire une réponse importante. ça veut dire qu'au premier ordre, on a un système homogène. Donc, on va écrire la dynamique à l'ordre 1 en termes des modes propres qui sont associés à la fréquence de résonance oméga 1. Mais on voit qu'en fait, si on laisse les choses comme ça, ça ne va pas très bien se passer dans la suite du développement asymptotique, en particulier à l'ordre 3 lorsqu'on va introduire le forçage qui est résonant. C'est-à-dire que si on ne fait rien, on va avoir une dynamique à l'ordre 3 qui va croître algébriquement avec le temps et si on attend suffisamment longtemps, cette dynamique à l'ordre 3 va être plus importante que la dynamique à l'ordre 1, ce qui est au contraire à l'essence du développement asymptotique. Donc, il faut se donner un moyen de gérer les termes résonants qui vont apparaître aux ordres supérieurs et pour cela, on autorise les amplitudes A1 et B1 ici à varier sur l'échelle de temps qu'on suppose lente, Tau qui scale en epsilon carré. Et donc, à l'ordre 2, la dynamique est forcée par des combinaisons quadratiques de la réponse à l'ordre 1 et de son rejugué complexe. Donc ça, ça ne produit aucun timbre résonant. Il suffit juste d'inverser le système pour obtenir les corrections au second ordre. Et ensuite, à l'ordre 3, cette fois-ci, on introduit le forçage. On a une autre source de forçage qui provient de combinaisons non linéaires entre la réponse à l'ordre 1 et la réponse à l'ordre 2. Donc ça, c'est résonant. Ça, ça compte aussi des termes résonants. Et ce qui nous sauve, c'est qu'on a aussi maintenant la dérivée par rapport à l'échelle de temps lente de la réponse à l'ordre 1 qui va nous permettre de nous débarrasser des termes résonants. Donc on utilise l'alternative de Freedom qui produit ce set d'équations d'amplitude. Pour A et pour B, ici, on a fait un changement de variable qui est indiqué ici pour pouvoir se débarrasser de tout ce qui dépendait de 2 psylones dans le set d'équations finales pour tout écrire en termes des vrais paramètres physiques. Et bien sûr, l'intérêt de cette méthode, c'est que maintenant, les coefficients mu, nu, et xi ne sont pas des paramètres de phi qui sont explicitement calculés en termes des structures spatiales du premier et du deuxième ordre. Voilà, et donc pour la suite, nous sommes intéressés au régime permanent. Donc on cherche les solutions stationnaires de ces équations et une fois qu'on les a trouvées, on étudie leur stabilité linéaire. Donc on peut voir ce que nous produit le modèle pour une ellipticité intermédiaire de α égale 0,5. Donc ici, vous avez la prédiction du modèle pour l'amplitude de la vague en fonction de la fréquence du forçage. On obtient trois branches qui correspondent à une vague corotative mais aussi une branche qui correspond ici à la vague contrarotative et comme ce qu'on a pu voir dans la petite expérience du début, qui a une amplitude inférieure à son équivalent corotatif. Alors ici, on a montré que les branches stables. Donc ici, il y a un trou qui correspond en fait au régime irregulier pour lequel il n'existe pas de solution stable. Donc c'est plutôt prometteur. Il y a un défaut quand même que j'évoque tout de suite qui est qu'en fait, il y a un problème de continuité lors du passage de la limite lorsque α tend vers 1. C'est-à-dire que si on prend α très proche de 1 mais pas exactement égal à 1, le modèle va toujours nous prédire une branche infinie correspondant à une vague contrarotative. Et ça, ce n'est pas physique parce qu'on sait que lorsque α est exactement égal à 1, cette branche disparaît. Et en fait, essentiellement, ça c'est dû au fait qu'on n'a introduit aucune source de dissipation dans le modèle. Et donc juste pour régulariser ce passage à la limite, on va supposer un petit coefficient de damping d'ordre ε². C'est un ordre de grandeur qu'on peut justifier à posteriori si vous êtes intéressés. Ça, ça nous permet d'introduire à posteriori les termes de damping dans les équations aux amplitudes. D'accord ? Et donc, si on fait ça, on reprend la même analyse et on régularise le problème lorsqu'α est proche de 1. Ici, on a fait disparaître la branche associée à la vague contrarotative. Voilà. On peut passer aux expériences. Alors, dans mes expériences, j'ai un grand conteneur en plexiglas qui contient de l'eau qui est posé sur deux plateformes translationnelles selon l'axe X et selon l'axe Y pour imposer un forçage sinusoïdal selon ces deux axes. Typiquement, je vais fixer l'amplitude du forçage selon l'axe X. Je vais fixer l'électricité par le paramètre α et je vais faire des balayages en fréquence. L'enjeu, c'est quand même d'induire une vague contrarotative lorsque celle-ci est une solution stable du problème. J'ai aussi envie d'automatiser les manips donc il ne s'agit pas non plus d'aller les mélanger avec un bâton à chaque fois en fréquence. Pour faire ça, j'impose au conteneur de se dépasser pendant 150 cycles dans un sens et ensuite 150 cycles dans l'autre sens pour chaque fois en fréquence. 150 cycles parce que c'est suffisant parce que j'ai vu que ça suffisait pour atteindre le récit permanent et l'idée c'est qu'en fait quand on change la direction de déplacement du conteneur ça induit une perturbation qui est suffisante pour induire lorsque c'est possible une vague contrarotative. On peut regarder ce qui se passe pour... Là c'est une orbite quasi circulaire alpha est égale à 0,95 et là je vais vous montrer seulement les vidéos prises pendant le régime permanent. Il n'y a pas de transitoire. Lorsque je change le sens de rotation du conteneur je vois que la vague elle s'est adaptée elle change de sens donc elle est toujours co-rotative et on voit d'ailleurs que c'est bien la même solution les amplitudes sont... Oh non ! Ah ouais ! ça va à la fin de l'été un peu plus d'un et d'un 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 Merci. Désolée, c'était pour le cas de la trajectoire quasi-circulaire. Si on regarde pour une électricité intermédiaire, alpha est égal à 0,5, je change le sens de rotation du conteneur et on voit qu'après le transitoire, la vague continue à tourner dans le même sens que la vague précédente, c'est-à-dire dans le sens opposé à celui du conteneur maintenant. Donc on a induit une vague contrarotative et comme d'habitude, on voit que l'amplitude est assez visible et plus faible que dans le cas co-rotatif. C'est une première chose, on a aussi besoin d'extraire certaines informations sur la dynamique de la surface libre. Donc pour ça, dans chaque film et sur chaque frame, on peut détecter les bords du conteneur et on va extraire la colonne de pixels qui correspond à la ligne médiane entre les bords. Et ça, on empile ensuite en fonction du temps. Donc on produit ce type d'image qui représente une sorte de pattern sombre périodique qui représente l'extension verticale de la surface libre telle qu'elle est intersectée par la ligne médiane au cours du temps. Donc ça, ça contient bien l'information sur la dynamique de la surface libre. Et en particulier, ça va me permettre de caractériser la régularité de la vague qui est produite. Donc à droite et à gauche, vous avez des exemples de dynamiques très régulières. Mais pour des fréquences intermédiaires, et ça, ça dépend de l'amplitude du forçage et de l'électricité, on peut obtenir des dynamiques irrégulaires. Je pense que c'est assez visible ici que l'amplitude n'est plus du tout constante. Et alors, ces profils d'intensité, ils permettent aussi de mesurer l'amplitude de la vague en le point de coordonnée d'état égal à 0. Le point de coordonnée d'état égal à 0, je suppose que c'est celui qui est le plus proche de la caméra au centre. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour comparer avec le modèle. Je vais commencer par le cas pour lequel on a un peu d'informations, c'est-à-dire les cas extrêmes. Ici, alpha égale à 0,1, c'est le cas d'une trajectoire quasi longitudinale. Pour l'amplitude croissante, 1 mm, 1,5 mm, 2, 3 mm. Les points blancs, ça correspond à l'amplitude mesurée expérimentalement de la vague contrarotative. Et les carrés colorés, la même chose, mais pour la vague corotative. Et après, j'ai mis les droites verticales pointillées, ça correspond au point en fréquence pour lequel j'ai observé une vague irrégulière, et dans ce cas-là, je ne mesure pas d'amplitude parce que ça n'a pas beaucoup de sens, vu que l'amplitude n'est pas consciente. Et en fait, ça, on retrouve, c'est assez similaire finalement à ce qui se passe, c'est normal, mais c'est assez similaire à ce qui se passe dans le cas d'une trajectoire purement longitudinale, avec une région associée au régime irrégulier qui s'évase à amplitude de forçage croissante. Et puis aussi, on voit là que l'amplitude de la vague contrarotative, elle est quasiment exactement la même que celle de la vague corotative, ce qui traduit un petit peu l'idée que dans le cas du forçage longitudinale, la vague de swirl a autant de chances de se propager dans un sens que dans l'autre. Donc ça, c'est pour la trajectoire quasi-longidinale. On peut regarder l'autre extrême, qui est le cas quasi-circulaire. Donc on n'a bien pas de vagues contrarotatives dans ce cas-là. C'est très similaire à ce qu'on observe dans le cas circulaire. La différence, c'est qu'il y a des intervalles de fréquence où on peut avoir des solutions multiples, mais qui à chaque fois correspondent à une vague corotative. Et enfin, on peut avoir un... Ça, c'est pour les ellipticités intermédiaires. Donc globalement, ce qu'on voit, c'est qu'à ellipticité croissante, l'amplitude de la vague contrarotative diminue, jusqu'à finir par disparaître pour les trajectoires quasi-circulaires. Donc en fait, on a un assez bon accord avec le modèle en termes de prédiction de la vague. Il y a quand même des défauts qui à chaque fois proviennent d'une sous-estimation de la dissipation dans le problème. Donc par exemple, on n'arrive pas à capturer la fréquence réelle à laquelle se produit la transition de jump-down. C'est-à-dire quand la solution se décroche de la branche haute et atterrit sur la branche basse. Donc ça, c'est dû normalement à la dissipation. Et ici, même avec le coefficient de dissipation qu'on a introduit tout à l'heure, le vrai jump-down advient beaucoup plus tard. Et ça, c'est la même chose, c'est lié à la sous-estimation de la dissipation. Même si c'était suffisant pour régulariser le problème du passage à la limite, ce n'est pas suffisant pour prédire le vrai intervalle dans lequel on peut observer la vague contrarotative. Parce que vous voyez que parfois, le modèle prédit qu'elle devrait exister et je ne l'observe pas expérimentalement. En revanche, ce qui est quand même assez satisfaisant, c'est que lorsqu'on voit quelque chose expérimentalement, ce point est prédit par le modèle. Je ne sais pas si j'ai encore du temps pour vous parler de... Je voulais vous montrer comment est-ce qu'on pouvait étendre l'analyse au cas de la résonance superharmonique. La résonance superharmonique, c'est lorsque la fréquence du forçage est égale à une fraction d'une des fréquences de résonance naturelle du système et que le système répond à cette fréquence de résonance, c'est-à-dire à un multiple de la fréquence de forçage. C'est ce qu'on appelle une résonance superharmonique. On peut en avoir une intuition assez simple. Si on revient au modèle du potentiel linéaire que j'avais montré au début, parce qu'on s'est arrêté à l'ordre 1 ici, mais il n'y a rien qui nous empêche de continuer. Si on poursuit à l'ordre 2, on a que la dynamique à l'ordre 2 est forcée par des combinaisons non linéaires de la réponse à l'ordre 1 et qu'il y a un terme dans la dynamique à l'ordre 2 proportionnel à l'amplitude du forçage. On peut le montrer analytiquement, c'est un peu pénible, mais ça se fait que l'amplitude de la structure spatiale de la réponse à l'ordre 2 diverge lorsque la fréquence de forçage tend vers la moitié d'une des fréquences de résonance naturelle associée à un nombre d'ondes azimutales m égale 2. Pour résumer, à l'ordre 2, on a une réponse qui se calque comme le carré de l'amplitude du forçage qui est aussi deux fois plus vite que le forçage, qui a une périodicité azimutale deux fois plus courte et qui diverge à la résonance superharmonique. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on peut observer expérimentalement. Oui, pardon, cette fréquence, oméga 2,1, je vais l'appeler oméga 2 à partir de maintenant. Ça, c'est les résultats de Martino Reclari parce que, je les ai montrés tout à l'heure, ils étaient intéressés au comportement de la vague dans le cas d'un forçage circulaire proche de la résonance harmonique. Et en fait, ils s'étaient rendus compte qu'à une certaine fréquence, quand la fréquence de forçage devient égale à la moitié de oméga 2, ils observaient une transition depuis une dynamique qu'il appelle single crest, c'est-à-dire associée à un nombre d'ondes m égale 1, vers une dynamique de type double crest, avec un nombre d'ondes associées égale à 2. Et vraiment dans ce range de fréquence-là, on voit d'ailleurs que c'est aussi associé en termes d'amplitude à un écart à la prédiction du modèle potentiel linéaire. Voilà, et donc ça, c'était fait pour le cas circulaire. Mais en fait, comme on a vu, c'est pareil pour la résonance harmonique, tout peut se généraliser pour tous types de trajectoires éthiques. Moi, j'ai fait des expériences dans le cas longitudinal que je vais vous montrer. Ça, c'était pour la résonance harmonique dans le cas longitudinal. On sait que ça répond par une vague planaire, qu'il y a aussi une rupture de symétrie par l'émergence d'une vague de SWIRL proche de la résonance, et puis avec ce régime irrégulier pour des fréquences intermédiaires. En fait, l'enjeu ici, c'est d'établir ce même type de diagramme qui représente les régions de stabilité pour les différents régimes de vagues, mais dans le cas de la résonance superharmonique. Juste pour montrer que le modèle, en fait, on peut procéder exactement de la même façon pour la résonance superharmonique. Donc, on fait le développement asymptotique des quantités de découlement. La différence ici, ça va être dans le jeu de scaling. Donc, on va supposer une amplitude de forçage proportionnelle à ε, un détuning de la fréquence de forçage autour de la moitié de ω2, également de l'ordre ε. Et cette fois-ci, on va introduire deux échelles de tendance, T1 et T2, l'une proportionnelle à ε, et l'autre proportionnelle à ε². Et donc, le forçage, on a vu, il est proportionnel à ε, donc il intervient dans la dynamique à l'ordre 1. et on peut, voilà, donc on, c'est pas un forçage résonant, donc en fait, il suffit d'inverser ce système, d'accord, parce que ω2 sur 2, c'est pas une fréquence de résonance naturelle. Donc, l'opérateur linéaire n'est pas singulier, on peut l'inverser. Donc, on sait que on a une solution particulière qui a été obtenue comme ça en inversant le système. Simplement, là, on anticipe que lorsqu'on va passer à l'ordre 2, ça, ça va devenir résonant. D'accord ? Quand on va le passer au carré. Et donc, en fait, on anticipe ça et on ajoute la solution homogène qui correspond au mode propre associé à la fréquence naturelle ω2. Ça, ça va nous permettre de gérer les termes résonants qui vont apparaître dès l'ordre 2 dans le développement asymptotique. Alors, voilà, donc à l'ordre 2, c'est ce que je disais, donc il y a ces termes résonants qui apparaissent, mais heureusement, on a introduit l'échelle de tendance T1. On dérive par rapport à ce temps T1 la réponse à l'ordre 1 et ça, ça nous donne une première condition de solvabilité sous la forme de ce set d'équations d'amplitude qui ne contient pas d'informations très intéressantes parce que ça nous dit simplement que les amplitudes A2 et B2 divergent et ce, de façon symétrique lorsque ω tend vers ω2 sur 2. Donc, on n'a pas encore ces termes cubiques dont on a besoin pour bien décrire la dynamique dans l'équation d'amplitude. C'est pour ça qu'il faut pousser à l'ordre 3. Donc là encore, on a des termes résonants. Cette fois-ci, c'est la dérivation de la réponse à l'ordre 1 par rapport à l'échelle de temps T2 qui va nous sauver. Et on aboutit à ce deuxième set d'équations d'amplitude qui est déjà nettement plus intéressant parce qu'on retrouve les termes cubiques ici dont on avait besoin. Et donc finalement, pour avoir le set d'équations finales, il suffit juste de sommer ces deux sets d'équations avec leur poids respectif, c'est-à-dire epsilon carré, epsilon au cube. Voilà, et donc on arrive à ce set d'équations. Là encore, j'ai fait un changement de variable pour se débarrasser de tout ce qui dépend des deux psilomes et tout reformuler en termes des paramètres physiques. Et donc, comme tout à l'heure, on s'intéresse au régime permanent, on va chercher les solutions stationnaires de ce set d'équations. On étudie leur stabilité linéaire et on peut finir par se ramener à la dynamique dominante. Donc on l'a dit, ça contient une première réponse qui est harmonique, qui est aussi à la même fréquence que le forçage de type m égale 1 et d'une réponse super harmonique qui est aussi deux fois plus vite que le forçage, donc associée à un nombre d'ondes azimitales m égale 2. Et maintenant, il s'agit juste de terminer est-ce que cette vague est une vague planaire ou est-ce que c'est une vague de sueur pour savoir quel est le régime dans lequel on se trouve. Et donc ça, c'est simple, il suffit juste de comparer les amplitudes A et B. Donc si A est égal à B, on a deux vagues contra-propagatives qui se compensent exactement, donc ça, ça produit une onde stationnaire ou une onde planaire. Et si A est différent de B, au contraire, on a une vague propagative, une vague de sueur. Et bien sûr, il y a en plus le régime irrégulier mais qui correspond à l'absence de solutions A et B stables. Voilà, et donc ça, ça nous produit ce diagramme pour les régions de stabilité qui est en fait très similaire à celui pour la résonance harmonique à la différence qu'il est beaucoup plus échancré, c'est-à-dire que tout se produit sur un intervalle de fréquence beaucoup plus étroit et sur un intervalle d'amplitude de forçage bien plus grand. Et voilà, et on peut comparer aux expériences. Là, je vais passer beaucoup plus vite parce que c'est très similaire à ce que je vous ai montré tout à l'heure pour les expériences. La différence, c'est qu'on existe seulement selon un seul axe, l'axe X. Donc, comme tout à l'heure, j'extrais de chaque film le profil d'intensité le long de la ligne médiane en fonction du temps. De ces profils d'intensité, je peux extraire la dynamique de la ligne de contact en theta égale à zéro que j'ai superposée ici en rouge et l'heure soit dite en passant. On peut déjà voir la réponse superharmonique ici parce que ça, c'est exactement ce que vous obtenez lorsque vous sommez deux cosinus, le deuxième cosinus oscillant deux fois plus vite que le premier. Si je fixe l'amplitude de forçage et que je fais un balayage en fréquence, je vais rencontrer typiquement d'abord une dynamique planaire et on peut le vérifier avec les profils d'intensité qui est très régulière. Ensuite, on va rencontrer le régime irrégulier. Le film est un peu plus long, c'est pour ça que je l'ai accéléré. On voit que l'irrégularité du régime est aussi associée à un switch entre des dynamiques de type swirl, donc là, la vague tourne, elle a arrêté de tourner d'ailleurs, et des dynamiques de ce type-là, c'est-à-dire de type planaire, ce qui est associé à des différences, des variations de l'amplitude par la même occasion. Donc ça, c'est la dynamique qui est régulière. Si on poursuit le balayage de fréquence, on va rencontrer le régime de swirl. Vous voyez que la surface, elle est quand même très différente du cas harmonique où on avait essentiellement un disque qui était en rotation. Là, on a plutôt une forme de Pringles qui tourne et on augmente encore la fréquence et là, on retrouve le régime planaire de la branche de droite. Je passe sur les détails de post-processing des expériences, mais toujours qu'on peut pour chaque fréquence et pour chaque amplitude identifier les régimes de vagues et donc construire le diagramme de stabilité des régions expérimentales. Ici, vous avez les points expérimentaux. Les carrés, ça correspond à la dynamique planaire, les croix à la dynamique régulière et les ronds à la dynamique de swirl. Et donc finalement, on a superposé la prédiction des frontières entre régimes qui est produit par le modèle faiblement de lumière. Et finalement, on a un assez bon accord au-dessus d'un certain seuil en amplitude. Mais alors, il semble qu'en deçà de ce seuil en amplitude, on n'arrive pas expérimentalement à générer de dynamique de swirl. ce qu'on pense c'est que c'est toujours le même problème, c'est que notre modèle ne prend pas en compte de sources de dissipation et que la dissipation est finalement ce qui étouffe la dynamique de swirl aux faibles amplitudes. En revanche, c'est vrai qu'on s'attend pour des plus grands containers où la dissipation, négliger la dissipation est d'autant plus légitime, avoir peut-être des meilleurs accords avec le modèle aux faibles amplitudes. J'ai parlé de tout ce que je voulais vous parler. C'est vrai que l'étape suivante, ce serait effectivement comment on a pu voir dans les deux cas que je vous ai présentés. Ce qui pêche un peu, c'est la description des sources de dissipation dans le modèle. Pour aller plus loin, il faudrait réintégrer la viscosité dès le début pour faire une analyse faiblement non linéaire visqueuse. Je vous remercie pour votre attention et je vous remercie les gens avec qui j'ai travaillé à l'EPFS sur ces sujets, Alessandro Bontgarzoné et François Gallaire, mon directeur de Postdoc. merci. 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 C'est ça. 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 C'est ça.